Bonjour c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est le 8 décembre 2022, je continue le calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais m'empresser d'ouvrir cette case numéro 8 qui est très garnie. Comme d'habitude des pierres précieuses en plastique, le fameux papier et un goodies de la chaîne. Il s'agit d'une petite potion avec à l'intérieur deux mini D4 et un petit plus 2. Donc voilà il faut jouer avec pour les trouver, ça s'ouvre, on peut les enlever si on veut. Et l'idée en fait c'est de faire comme la potion de DD5, le 2D4 plus 2, vous l'avez avec vous, toujours prêt pour vous soigner. Voilà, j'espère que ça vous plaît, c'est genre de petits goodies, n'hésitez pas à me donner des détails là-dessus. Voilà, donc on va continuer avec une chaîne que je vais m'empresser de vous annoncer. Il s'agit de la chaîne 2D6 plus cool, la parole est à vous. Salut Cézil, sympa cette idée de calendrier de l'Avent. Qui êtes-vous ? Comment s'appelle votre chaîne ? Quel contenu produisez-vous ? Nous on est 2D6 plus cool, un vénérable podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Quel est ton pseudo ? C'est Volsung. Salut, moi c'est Lachisis ou Elise, comme vous préférez. Salut, moi c'est Morgane, j'ai pas de pseudo, donc du coup vous pouvez me retrouver sous ce nom-là, Morgane, sur les parties auxquelles je participe. Moi c'est Lamson. Bonjour, je suis Liza Banana. Salut, moi c'est Sérastopole. Salut, moi c'est Mass. Moi c'est Califera sur 2D6 plus cool. Mon pseudo c'est Street Tiger, le tigre des rues. Je suis Cathy ou Catherine tout simplement. Moi c'est Kat. Plutôt MJ ou PJ ? J'ai beau être le taulier, dans l'ensemble je suis plutôt PJ. Ça fait moins de boulot et je suis une feignasse. Mais il faut bien avouer que chez nous, les PJ, ils sont mis en avant et au cœur de l'histoire. En général sur la chaîne je suis plutôt PJ mais majoritairement je suis MJ. Genre vraiment c'est ce que je fais le plus et c'est ce que j'adore. Surtout depuis que j'ai redécouvert ce rôle au travers d'un Actualplay dans la dernière vidéo à laquelle j'ai participé. Je suis plus souvent PJ que MJ, j'en ai masterisé quelques-unes mais au final je crois que je préfère vivre les histoires qu'on raconte plutôt que d'en raconter moi-même. Chez 2D6 plus cool, je suis MJ sur magistrat et manigance mais j'adore être joueur. Chez 2D6 plus cool et dans la vie en général, je suis plutôt joueuse que meneuse. Et je suis plutôt MJ. Moi ce que je préfère c'est être joueur et oui, joueur ça a toujours été la chose que je préfère le plus parce que c'est là où je peux m'exprimer le mieux, c'est là où j'ai plus de facilité. Il s'avère que quand je suis MJ, c'est toujours un peu plus compliqué pour moi, un peu plus de stress peut-être. Je suis plutôt PJ à une exception près jusqu'ici il me semble sur la chaîne. Pour des raisons diverses et variées, j'aime bien être MJ parce que j'ai une formation de comédien, comédien de théâtre et comme tous les gens qui sont attirés par ce genre de choses, j'ai un petit peu tendance à aimer avoir les projecteurs sur moi. Donc le poste de MJ est évidemment parfait pour cela mais j'aime bien aussi être joueur parce que être joueur c'est développer un personnage, ce qui fait aussi partie du métier d'acteur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, le développer évidemment avec les petites caractéristiques mais le développer aussi. Un historique lui développer un caractère, lui développer des gimmicks, lui développer des petits défauts ou des choses comme ça, des choses que beaucoup de joueurs de jeux de rôle considèrent comme des handicaps. Alors que bien jouer un petit défaut ça peut devenir très jouissif. Alors sur la chaîne 2D6 plus cool j'ai tendance à être plus joueuse pour le moment, j'aimerais bien me lancer aussi un peu dans le MJ avec une audience on va dire. Mais dans la vie perso et dans les parties que je fais surtout avec mes amis, je suis plutôt MJ, je fais partie de ces gens là. Je suis plutôt MJ même si j'ai pas encore eu l'occasion de le faire sur cette chaîne, surtout parce que mon plus gros plaisir c'est de voir les gens kiffer autour de la table, de leur proposer quelque chose et de les voir vivre dedans. Je trouve que c'est un plaisir nettement supérieur à tout ce que je peux expérimenter en tant que PJ. Ton jeu de rôle préféré ? Pourquoi ? Si je ne devais citer qu'un seul jeu, ce serait Apocalypse World, le jeu qui a révolutionné ma pratique. Ici, les personnages ont une réelle agentivité et quand tout le monde se réunit à la table, personne ne sait ce qui va se passer. Les GD ne servent pas à faire du bruit dans l'apparavant, ils comptent et nourrissent une histoire intense et sans pitié, b**** ! Mon jeu de rôle préféré, sur la chaîne en tout cas, ça a été vraiment 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 cité abîmé de comme Martin. Pas simplement parce que j'ai redécouvert le rôle de meneuse, même si c'est un terme un peu flou pour ce jeu de rôle-là, dans les Actuoplay, mais aussi parce que je trouve que l'écriture du jeu est magnifique, c'est un jeu qui est original, qui a énormément de cœur et je vous conseille vraiment la vidéo et d'aller jeter un œil au jeu en lui-même. Mon jeu de rôle préféré, ce serait Monster of the Week. Je l'ai découvert finalement assez récemment, j'avais joué à plein d'autres jeux avant celui-là. Et pourquoi est-ce que c'est mon préféré ? Parce que quand j'étais ado, j'ai beaucoup regardé les séries dont il s'inspire, comme Charmed ou Buffy ou Supernatural. Et c'est quelque chose qui réveille en moi des émotions un peu enfouies. Mais j'aime bien l'aborder maintenant parce que ça me permet finalement d'y porter un regard un peu adulte. Et j'aime bien parce que c'est un jeu qui est très versatile, qui permet plein de styles différents. On peut faire quelque chose de très sombre, comme on peut faire quelque chose d'un peu amusant, comme un épisode filler. Mais l'aborder maintenant, ça me permet de le prendre avec tout le sérieux qu'il mérite. Et je pense que c'est un jeu qui gagnerait à être plus connu et plus joué. J'adore les jeux de rôle avec le moins de règles formelles possibles, par exemple comme la clé des nuages. Mon jeu de rôle préféré, c'est Weird de KF. Parce que c'est un jeu qui, avec un minimum de règles extrêmement efficace, permet de poser une ambiance dingue qui envoie les joueuses dans une autre dimension. Mon jeu de rôle préféré, c'est Dungeon World, parce que j'ai toujours été client d'un univers médiévaux fantastique. Et puis je préfère le système de règles d'Apocalypse World qui est tourné sur la narration et l'improvisation. Ça, c'est ce que j'aime. J'ai recommencé à jouer aux jeux de rôle avec des jeux comme Pathfinder ou DS5. Mais cette envie de tactique ou d'optimisation ne m'a jamais vraiment plu au final, je crois. Et je préfère les jeux où on va plus librement raconter une histoire, où on va pouvoir jouer un peu plus roleplay, par exemple. Et donc je préfère tous ces jeux-là. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment important le jeu que je préfère ? Ce qui est le plus important, à mon avis, ce n'est pas le jeu, mais les personnes qui vous accompagnent. Mon JDR préféré, en termes d'univers, ça va être des univers en blue. Et en termes de système, les Lames du Cardinal, qui est un des rares jeux sur lesquels je suis MJ. Et où j'aime vraiment beaucoup la dynamique des cartes et la part belle que ça laisse aux actions des jouereuses et l'ambiance KPP que ça permet d'installer facilement. C'est simple, mon jeu de rôle préféré, ça reste et ça restera toujours Donjons et Dragons. C'est parce que c'est le premier que j'ai joué, c'était au début des années 80, la boîte rouge, Donjons et Dragons. Pendant ma carrière de rôliste, c'est là où j'ai fait les campagnes les plus folles. C'est un jeu de rôle qui a un historique, qui a un passé, qui a des règles qui ont été maintes fois éprouvées et qu'ils essayent d'ajuster toujours aux mœurs du temps. Mon jeu de rôle préféré, je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup Donjons et Dragons. C'est un jeu que j'affectionne déjà par l'univers médiéval fantastique et surtout par cet aspect que moi, en tout cas, je lui trouve, c'est-à-dire très modulaire. On a énormément de règles, mais moi, la façon dont j'aime le mener, c'est de prendre ce qui m'intéresse, de changer un peu, selon mes joueurs aussi, pour rendre l'expérience agréable, faire pas mal de homebrew avec. Et je trouve que c'est un jeu qui s'y prête beaucoup. Maintenant, j'aime beaucoup ce genre d'univers et j'aime également beaucoup L'Appel de Cthulhu et Paranoia également, un vieux jeu auquel j'ai beaucoup joué. J'ai pas vraiment de jeu préféré. J'aime découvrir de nouveaux jeux, j'aime expérimenter un peu de tout. Je n'aime pas les jeux avec le système de règles qui ressemble à une déclaration d'impôt où il faut jeter des bruits de dés. Je n'aime pas non plus trop les jeux sans MJ où on décide tous ensemble de ce qui arrive parce que je n'ai jamais très surpris par l'univers, par le secret et de découvrir, au fur et à mesure, qu'est-ce que j'ai pu rater dans l'histoire. Voilà. Comment as-tu découvert le jeu de rôle ? J'ai découvert le jeu de rôle par accident. Étant gamin, j'ai banqué avec mon argent de poche, dans ma librairie de quartier, un gros volume de Star Wars qui, je le pensais, devait être un livre dont on est le héros. Qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir le meilleur loisir du monde. J'ai découvert le jeu de rôle au lycée pour la toute toute première fois mais c'est une expérience qui n'a pas été très concluante, il n'y avait rien de très organisé. Mais c'est il y a à peu près une dizaine d'années, voire un peu plus. On approche des 15 ans maintenant, ce qui est douloureux à dire. où j'ai redécouvert ce hobby et que c'est devenu une passion au travers d'une partie de INS MV. J'ai découvert le jeu de rôle quand j'avais 12 ou 13 ans au centre aéré. C'est un animateur de colonie qui nous faisait jouer des parties de donjons et dragons qui étaient un petit peu simplifiées pour notre âge. Et c'était très classique, des elfes, des voleurs, des orques, des donjons, des trésors. Mais c'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle. J'en ai plus fait pendant un moment. Et finalement, c'est à la fin de mon adolescence, quand j'ai recommencé à faire du jeu de rôle grandeur nature, que je me suis remis à faire du jeu de rôle sur table également. Et après, j'ai plus jamais arrêté. J'ai découvert le jeu de rôle dans la cour du collège parce que j'avais déjà lu tout au quête. Mais alors vraiment tout et qu'il m'en fallait plus. J'ai découvert le jeu de rôle via les podcasts d'Actual Play, que j'avais eux-mêmes découverts grâce aux fictions audio. J'ai commencé le jeu de rôle quand j'étais au collège parce qu'un ami avait un vieux jeu de rôle qui s'appelait Féerie. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais déjà plutôt MJ et que j'écrivais mes scénars sur des copies doubles. Il y a très très longtemps, quand j'étais un jeune homme, un jeune garçon de 12-13 ans, j'étais en 5e, 4e. Et malgré le fait que j'avais acheté Donjons & Dragons, la poitre rouge, ce n'est pas avec ce jeu que j'ai commencé, mais un collègue de classe m'a fait commencer avec L'Oeil Noir, un groupe séformé. Et après, on a joué plutôt à Advanced Dungeons & Dragons. On a été vraiment un groupe qui s'est très vite très attaché entre nous, un groupe inséparable. Et on faisait ça tout le temps, tout le temps, tous les week-ends, même pendant les heures de cours. Et c'était d'ailleurs notre vie qui tournait vraiment autour de cela. Mais il y a très très longtemps de cela. Le JDR, j'ai découvert ça au tout début de ma vingtaine, par des amis d'amis. Sur le tard, plutôt. Eh bien, j'étais en pensionnat. Deux garçons, évidemment. Et voilà, un de mes camarades, un jour, a sorti une petite boîte toute rouge, en nous demandant si nous voulions essayer ce loisir un peu bizarre. Nous y sommes essayés avec toutes les contraintes que pouvait nous donner un pensionnat de l'époque. C'est-à-dire, oh là là, il ne faut pas se mettre dans les classes pendant les récréations, monsieur. Oui, on n'allait pas faire ça dans la cour non plus. Il nous est même arrivé de nous réveiller en pleine nuit, vers deux heures du matin, de descendre subrétissement dans les salles de classe des étages en dessous, de sortir nos feuilles de personnages et nos livres de règles et essayer de jouer à la lueur de bougies que nous avions dérobées à l'église qui était en face, tout en murmurant et en se distribuant quelques biscuits et fruits que nous avions chippés lors des repas au réfectoire. J'ai découvert le jeu de rôle quand j'étais au lycée, en fait, un peu par hasard. C'était un club de jeu de rôle de mon lycée qui l'avait présenté comme étant un peu du théâtre d'impro et je ne le connaissais pas du tout. Ça m'avait vachement intéressée. Par ce côté aussi fantastique, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et j'avais rejoint un petit peu par hasard et j'ai vraiment accroché. Donc d'abord en tant que joueuse, puis quand les personnes qui étaient plus âgées sont parties, j'ai repris un peu l'AMJ. J'ai découvert le jeu de rôle à 18 ans et c'était du Donjons et Dragons 3.5. J'étais invitée à un GN, je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne connaissais pas du tout le concept du jeu de rôle. Et un pote m'a dit, viens, tu verras, c'est cool. Et c'était cool. Et là-bas, j'avais sympathisé avec un groupe qui faisait du jeu de rôle autour d'une table et qui m'ont proposé d'en faire avec eux. Donc voilà, et ça a débouché sur une campagne de 3 ans. Et c'était trop cool. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ou de participer à une chaîne de jeux de rôle ? Quand j'ai lancé 2D6 Plus Cool à un club JDA prêt, en ce temps-là, en francophonie, il existait peu d'actual play. Je voulais faire découvrir ces jeux extraordinaires qui n'existaient qu'en américain, en y ajoutant une petite touche de narration et de roleplay too much qui font l'identité de l'émission. Ce qui m'a donné envie de participer à 2D6 Plus Cool, c'est justement l'envie de partager cette passion, de faire découvrir ce hobby à d'autres personnes, de leur faire découvrir des jeux, et aussi pour moi d'expérimenter tout simplement d'autres façons d'exprimer mon amour pour ce hobby. En fait, tout simplement, j'ai été invitée. C'est des histoires d'amis, d'amis qui invitent des amis. Donc du coup, je me suis retrouvée là-dedans, un peu embarquée. Et en fait, j'adore ça. J'adore proposer des épisodes audio pour plusieurs raisons. Déjà parce que, en fait, on ne joue pas que pour nous. En fait, écouter une partie de jeu de rôle, quand on n'est pas dedans, ça peut être vraiment très chiant. Ou entendre les gens qui nous racontent leur partie, je crois que c'est encore pire. Alors là, c'est un exercice qui est chouette parce qu'on joue pour nous, c'est vrai, pour découvrir des nouveaux jeux. Mais on joue aussi en ayant en tête que ça va être écouté. Et donc du coup, ça demande une attention un peu spécifique. Il faut trouver la bonne tournure, le bon ton, la bonne punchline, quelque part, pour rendre ça sympa. Et du coup, c'est ça que j'aime, en fait. C'est que c'est un format qui est moins égoïste, quelque part, qu'une partie de jeu de rôle sur table. Parce qu'un peu comme du conte, on doit toujours avoir en tête qu'on va être écouté. Et en fait, c'est un exercice qui est très sympa. Parce que du coup, on raconte différemment, on prend des tons de voix, on insiste, un peu comme du théâtre, sur certains de nos personnages. Et franchement, je crois que c'est ce que je préfère. J'ai eu envie de participer à Donnysse Plus Cool, parce que j'aime les fictions audio et la performance en jeu de rôle. Et quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe de joueuses d'une chaîne de jeux de rôle, j'ai accepté tout de suite. Parce que c'était une occasion unique de pouvoir participer à moi aussi, créer des histoires dans ces fictions que j'adorais écouter. Et enfin, je me suis impliqué dans une chaîne d'AP parce que je savais déjà faire un peu de montage audio et que j'avais envie de mettre ces compétences-là au service d'un podcast qui a changé ma manière de jouer. Alors, je n'ai pas vraiment eu d'envie particulière. C'est plutôt le hasard qui m'a amené à participer. C'est grâce à Volsung, avec l'AP Bluely Tears où on jouait à Pocallus World. Une très très grande aventure pour moi, du moins. Ça m'a fait vraiment changer ma vision du jeu de rôle. Et si aujourd'hui, je joue comme je joue et comme ça me plaît vraiment, c'est grâce à cette Actual Play. Je ne jouerai plus comme j'ai joué à l'époque, mais j'ai un peu progressé à mon avis. Donc, voilà. L'Actual Play, ce n'est pas vraiment un but en soi pour moi. Mais si ça permet à d'autres joueuses ou d'autres MJ de pouvoir regarder et s'en inspirer, c'est quand même plutôt pas mal. L'ambiance de 2D6 plus cool, c'est un des facteurs importants de ma présence sur la chaîne. Le fait que ce soit axé vers la narration, vers le roleplay et le beau jeu. L'enthousiasme de Volsung aussi et le plaisir de pouvoir essayer d'autres jeux dans un autre contexte et avec d'autres personnes aussi. je dirais que c'est un peu pour les mêmes raisons que j'aime bien être MJ. C'est parce que quand on est sur une chaîne de jeux de rôle, on a des yeux qui sont fixés sur nous. C'est mon petit côté un peu égocentrique. Avoir un public, c'est toujours stimulant. C'est une pratique qui au théâtre est courante. Quand vous êtes en face d'un public, soudainement, vous jouez toujours beaucoup mieux que pendant la répétition. Vous êtes beaucoup plus motivé. Je pense que c'est à peu près la même chose sur une chaîne de jeux de rôle. Quand on a des gens qui vous regardent tout de suite, on se sent investi d'une mission sacrée. On a d'ailleurs un peu tendance à cabotiner. Mais bon, le cabotinage, ce n'est pas non plus une pratique proscrite. C'est plus amusant qu'autre chose. Une autre des raisons pour lesquelles j'ai participé à une chaîne de jeux de rôle, c'est Volsung lui-même, qui est tellement enthousiaste avec ses parties qu'il est difficile de dire non. Voilà. Et puis, on y fait la connaissance de gens qui, eux aussi, aiment bien avoir la caméra braquée sur eux. Donc, on peut faire des concours d'égo. C'est très amusant. C'est très amusant. Et ça sert la trame narrative. Ça sert la partie. Et c'est en redécouvrant des podcasts que Donjons et Dragons a beaucoup repris. Tout le monde va penser au fameux podcast de Matt Mercer. Mais moi, c'est un podcast qui s'appelle The Unexpectable. Donc, c'est un podcast américano-canadien dans l'univers de Donjons et Dragons, homme brou, qui m'a vraiment fait aimer le JDR, qui m'a donné envie de rejouer. Et qui m'a aussi fait découvrir, d'un certain côté, l'actuel play. Et quand j'ai eu l'occasion par Nicolas slash Ours, slash Shizumaru, qui m'a présenté, en fait, à Volsung, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire, de temps en temps, un peu d'actuel play. Ça me permet de découvrir des jeux différents parce que je n'ai pas forcément un entourage qui joue assez régulièrement au JDR. Et ça m'a permis de découvrir des nouveaux jeux, de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles façons de jouer. Et j'adore ça. Pour des chaînes, je me suis un petit peu fait entraîner dedans par Volsung, étant mon compagnon. Mais sinon, je ne connais pas trop cet univers. Et jouer en virtuel n'est pas quelque chose qui me parle forcément. Mais je participe avec plaisir. Peux-tu nous présenter ton lieu de tournage et ses coulisses ? Il n'y a pas vraiment de backstage dans l'émission. On joue chacun chez nous, en ligne, avec notre webcam et notre micro, via Discord et Védéoninja. On capte ou on stream via OBS et on monte avec Shortcut ou Reaper. C'est tout. Bon calendrier de l'Avent et à bientôt. Merci à toutes et à tous de D6 Plus Cool. Vous avez été incroyables. Vous nous avez emmenés dans votre univers. Vous nous avez expliqué tout en détail. Vous avez été super complet. Je profite de ça pour vous remercier aussi encore de la partie où tu m'as invitée, Volsung, cet été. On s'est vraiment bien marré. Et n'hésitez pas à aller la voir. De vous abonner à nos chaînes respectives, de D6 Plus Cool ou la mienne. D'activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. De nous laisser des pouces vers le haut si vous avez apprécié. Et des commentaires. Ça, ça nous fait toujours très plaisir de lire vos commentaires, vos retours à chaud. Parce qu'on a l'habitude du live où c'est direct, on a les commentaires. Et là, du coup, en ayant les commentaires en même temps, n'hésitez pas à en mettre plein. Moi, j'adore, au fur et à mesure que vous regardez les vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour la suite du calendrier. À très bientôt.